Afin de ne rien rater de vous, au lieu de vous présenter, j'ai envie de vous demander de vous présenter vous-même. D'accord. Alors, nous on est le duo Shamrock. Oui. La particularité d'être ensemble. C'est ça, on a la particularité d'être ensemble à la Seine comme à la ville. Voilà. Voilà, et puis on est très contents de cette rencontre qui a eu lieu cet hiver avec toi et Alexandra. Ça a été le départ d'une grande aventure. En fait, vous faites du folk, quel style de musique ? Alors, c'est né en Irlande, le projet Shamrock, ça veut dire le trèfle irlandais, Shamrock. Et ça a commencé par des morceaux qui ressemblaient un petit peu, qui étaient influencés par le groupe You2 ou des groupes comme ça irlandais, avec des échos à la guitare en anglais. Et puis le deuxième album, on s'est dit en confinement qu'on allait écrire en français. Voilà. Toute une aventure. Et ce qui fait que vous êtes arrivé ici, parce que vous avez écrit en français, vous voyez du coup que vous pouviez prétendre à monter sur la scène du Salago en chansons, festival de chansons françaises. Tout à fait. Avec vous, il m'est arrivé quelque chose de particulier, c'est que j'ai eu un coup de cœur derrière l'écran, en vous écoutant. J'ai ressenti quelque chose d'extrêmement fort. Et quand j'ai ressenti ça, j'ai dit que ça sera la première partie de Cali. Sauf qu'il fallait que je vienne vous voir. C'est vrai, on s'en souvient. Voilà. Tout programmateur, programmatrice qui se respecte, doit aller voir les artistes sur scène. Et évidemment, mais aux premières notes, au premier, voilà, tout ce qui est arrivé dans les oreilles, c'était sûr, c'était déjà ça, quoi. Ah, merci. Et après, ressentir que vous êtes un couple m'a extrêmement touchée. Voilà. C'est, vous dégagez quelque chose de plus que peut le faire un duo simplement sur scène. Vous avez ce plus qui, pour moi, fait toute la différence. C'est gentil. Alors, c'est vrai que nous, on ne se rend pas toujours compte parce que ça fait longtemps qu'on se côtoie tous les deux, maintenant. On se côtoie. On se longe. C'est ça. Et donc, du coup, on ne se rend pas trop compte, mais on a des retours quand même. On nous le dit, on nous le dit souvent. On nous le dit très souvent et on est très contents que ça transparaisse et que les gens aussi partagent ça. Voilà, c'est ça. C'est quand même beau. Voilà, ça crée quelque chose d'unique. C'est votre singularité, quoi. Voilà, c'est quelque chose. Alors, vous, vous étiez déjà là hier pour rencontrer Magali Ripoll. Oui, quelle belle rencontre. Voilà, et la première partie avec Marie Cooper. Exactement. C'était superbe. Et j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous pensez de notre festival 100% associatif et de l'esprit. Alors, l'esprit. On s'est senti comme à la maison. C'est incroyable d'avoir un festival. C'est fou que ce soit d'une ampleur comme ça, déjà. Et que ce soit si familial. Vraiment, c'est ce qui est réel. On est heureux que nos enfants viennent ce soir. Ils seront en sécurité, sur la pelouse du stade, toute rèche. C'est génial. C'est vraiment très familial. Et puis, on ressent le partage de tous les bénévoles. Il y a beaucoup de bienveillance et c'est vraiment agréable d'être avec vous. Parce que la raison pour laquelle j'ai créé ce festival, c'est parce que la musique rassemble et unit les cœurs. Et comme on le disait avec Kali tout à l'heure, je pense qu'elle rassemble et unit les âmes. Et qu'il se passe quelque chose de très, très fort. Et donc, la raison première pour laquelle j'ai créé ce festival, c'est cela. Et évidemment, au niveau des bénévoles, ce que j'ai souhaité créer avec eux, c'est la famille du Salagou en chanson. Et vraiment que nos valeurs soient avec l'humain qui est au centre. Et je pense qu'on commence à toucher du doigt cela avec les bénévoles, avec les artistes, mais aussi avec les partenaires. Parce que, comme on disait avec Kali, ça forme un tout. C'est-à-dire les bénévoles, les artistes, les partenaires. Ce tout ensemble fait qu'on se rassemble autour de la musique et on se réunit. Et malgré toutes nos différences, ou malgré tous les chagrins qu'il peut y avoir, à ce moment-là, à cet instant T, il se passe quelque chose de magique. Et c'est pour cela que tous ont fait cela, en fait. Et puis c'est vrai que chaque artiste qu'on a pu voir hier, ou là tout à l'heure en répétition, ça transparaît aussi. Ils sont là aussi pour partager, pour faire du bien. C'est un état d'esprit commun, de partage. On le ressent vraiment et ça nous conforte aussi dans le fait d'être là aujourd'hui. Et d'être heureux d'être là. D'accord. Et si vous deviez dire quelque chose sur le salagon en chanson, vous diriez quoi ? Un mot ne suffit pas. Ah ! Mais c'est une belle réponse, je trouve. C'est vrai que le mot partage y revient souvent, mais c'est vrai, un partage humain et un partage musical, forcément. D'ailleurs, on l'a vu quand Magali est descendue au milieu de la foule, c'était un moment vraiment unique. Et ça a fonctionné, les gens ont participé. Et puis alors, c'est une parenthèse, c'est-à-dire qu'on s'est senti l'espace d'un moment investi de tout ce que tout le monde avait à dire. Elle parlait avec les gens, elle parlait avec les enfants. Il y avait une proximité qui était vraiment superbe. Et donc, on rappelle que c'est la marraine de notre festival. Oui. Et je suis fière, mais vraiment fière, qu'elle ait accepté d'être la marraine du festival, véritablement. Oui, oui. Et elle aussi, elle ne se rend pas toujours compte à quel point elle est proche des gens. Elle est simple, elle est humble. Et bienveillante. Et bienveillante. Voilà, c'est ça. Oui, oui, oui. Et donc, je voudrais terminer cette interview en vous disant que je vous aime. Alors, écoute, on te le rend bien. Et on a senti aussi qu'il y avait quelque chose qui se passait avec toi, particulièrement. Et encore une fois, les étoiles qui s'alignent, qui font qu'on se retrouve ici aujourd'hui. Et on te remercie. On est très reconnaissants. Merci. Merci Julie. Merci Thomas. Merci Alexandre. Merci. 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 Et là, on est dans le vrai. Oui.